Et le film soulève un vrai sujet, la sectorisation, les ghettos éducatifs, école des pauvres contre école des riches, avec les premières qui s'enfoncent, faute de moyens. Tout cela fait de cette cour des miracles, un petit miracle. Bravo. C'est ça. Ben voilà, tu te dis. Non, il y a l'écologie aussi qui est un... Il y a la dimension écolo, évidemment, j'en ai parlé avec le personnage joué par Anaïd, par Marion. Non, effectivement, il y a l'idée de faire sortir les enfants de la classe et de les initier en pleine banlieue, de leur faire toucher la terre, les poules, les moutons, les animaux, enfin tout ce que les urbains, les petits urbains d'habitude ne connaissent pas. Tout à fait. Et les réalisateurs, Karine et Hakim, sont originaires d'Aubervilliers. Ils ont grandi à Aubervilliers, ils ont commencé à faire leur premier court-métrage à Aubervilliers. Donc ils connaissent vraiment cette problématique-là, ils connaissent bien leur quartier. Et Karine était un stite et elle l'était encore jusqu'à la fin du confinement. Donc voilà. Et toute cette brochette de professeurs, je trouve qu'ils sont tous incroyables. Et puis, il y a des archétypes très caractérisés. Et c'est des personnages que Karine a connus, qu'elle a côtoyés dans son quotidien. Au début du film, on ne pense pas du tout qu'ils puissent arriver à s'entendre. Non. Non, il y a un gros décalage. Non, mais moi, je suis un vieux réac qui arrive. Ah oui, oui. Oui, j'ai un gros réac. Un bon réac qui arrive et qui va au fur et à mesure être confronté à toute cette bande-là. Et qui va se découvrir. Qui va commencer à aimer la banlieue, qui va aimer la diversité. Et transmettre ? Et transmettre des choses, voilà. Voilà. Donc, non, non, moi, c'est quelqu'un qui a pas mal d'a priori sur la banlieue et qui va se roussir. Qui va s'amender. Oui, pour le lier d'amitié avec l'un des profs. Oui, qui est interprété par Mourad Boudaoud. Est-ce que les scénaristes et réalisateurs se sont inspirés un peu de votre parcours, Rachida ? Parce que le cœur de ce film, c'est comment l'école peut permettre l'ascension sociale. Votre personnage, Zaya, est fille de routier, a réussi parce qu'elle a été dans une école de blanc. Dans le film, elle montre une photo de classe où il est la seule élève de couleur. Comme votre personnage, votre père était routier, votre mère femme de ménage. Et chez vous, tout le monde parlait arabe. Et vous aussi, vous dites que c'est grâce à l'école et particulièrement à vos professeurs que vous avez eu accès à la culture. C'est pour ça que ce scénario m'avait touchée. Et puis la rencontre avec Karine et Hakim, on est à peu près de la même génération. Et je dis toujours, moi, que si j'étais née 20 ans plus tard, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je ne serais peut-être tout simplement pas à cette table parce que j'ai connu une école diverse d'un point de vue social, pas uniquement raciale ou ethnique, mais d'un point de vue vraiment social. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette carte scolaire dont parlait Patrick Cohen, qui a fait que tout d'un coup, on a ghettoisé un peu plus certaines écoles et qu'il y a moins de passerelles comme ça, moins de mixité. Donc, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que l'école, c'est la colonne vertébrale d'une nation. C'est les fondations. Et si elles sont branlantes, c'est impossible de construire autour. Et on le voit malheureusement chaque année. Encore une fois, cette année, on l'a vu et c'est d'actualité avec le personnage. C'est dingue ! Oui, parce que voilà, avec les speed dating de professeur. Exactement, je ne suis pas du tout prof, en fait. Je ne suis pas du tout prof, en fait. Vous avez l'air crevé déjà. Moi, je suis très fatigué. En burn-out. Oui, on ne peut plus. Vous abandonnez vos élèves. Oui, on les abandonne, j'en oublie un ou deux dans les quarts, etc. Mais vous devenez prof. Je deviens prof. Enfin, oui, je deviens prof au fur et à mesure que je suis confronté à tous ces élèves qui sont, tous ces gamins qui sont très mignons. J'ai l'air. Vous auriez dû avoir un autre métier ? Vous n'auriez pas dû être acteur, vous auriez dû être ébéniste. À 22 ans, il y a une rencontre assez incroyable. Il y a un homme, un professeur qui vous dit « Arrête tout, mon gars, il faut faire ce qu'il te plaît. Si c'est ce que tu as envie de faire, il faut y aller. » Et là, vous l'écoutez et vous décidez de vous lancer dans le cinéma, en tout cas dans la comédie. Et c'est qui ? C'est un professeur. Un professeur ? Oui. Ah oui, non, j'ai un prof. C'est pour ça que ça nous ramène un peu à l'enseignement. J'étais pas 22 ans, j'étais beaucoup plus jeune que ça. D'accord. Moi, je voulais être acteur à partir de 15 ans. J'avais un oncle, Claude Melky, qui était acteur et que je le voyais à chaque fois revenir. Vous faisiez déjà l'époque du théâtre. Des plateaux, etc. Je le voyais. Claude Melky. Claude Melky. Grand acteur. Grand acteur. Claude Melky. Et donc, je le voyais arriver des plateaux, maquillés, etc. Ça m'a donné envie de faire du cinéma. Puis, j'ai toujours adoré le cinéma. Ma mère m'a mené au cinéma. À l'époque, on allait au cinéma parce qu'il n'y avait rien d'autre. D'accord aussi. Si nousέρons, tout simplement, je vais faire. Je ner Founds pas.